Ascension en cours. Sortie d'atmosphère, RAS. Avant que la réunion commence, j'ai l'attribution des lits pour Pibi et Drac. J'ai déjà mis mon sac dans la cuisine. Je vais rester là-bas, si ça vous va. Et moi, je me suis installée dans un des modules d'évacuation. C'est plus mon style. C'est super. Bienvenue à bord. Un commentaire, Ryder ? Vous êtes des professionnels. Je vais pas faire la police pour une histoire de lits. Parlons de notre réussite sur Eos. En plus d'avoir établi notre premier avant-poste viable, on a fait des choses incroyables. On a découvert les reliquats et on a ouvert leurs caveaux. Sans se faire tuer, en plus. On s'est exposés à des radiations élevées... à plusieurs reprises. Et on n'est pas morts. On a affronté les kertes à chaque tournant. Là encore, on s'en est tirés. Faudrait penser à revoir votre définition de réussite. Vous préférez la définition qui a mené à l'atomisation de votre planète par votre propre peuple ? Touché. Un peu de concentration. Revenons à notre mission et à notre avenir. Je suis bien d'accord. Juste une question. Quand est-ce qu'on s'occupe du prochain caveau ? Il a l'air actif. Faut y aller, là. Oh, doucement. Il faut surtout qu'on ne fonce pas sans réfléchir. L'initiative a ses priorités. C'est à l'équipe de décider. Pour être exact. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous, Ryder ? Il faut qu'on fasse preuve d'empathie et de tolérance entre nous. Trouver une terre d'accueil pour des dizaines de milliers de gens dans cet enfer, c'est assez stressant comme ça. C'est clair. Si les Krogan sont doués pour une chose, c'est la tolérance. Pas pour l'humilité ou la connaissance de soi. Bon, on retourne au Nexus. Pibi, Drac, allez voir Lexi pour votre examen médical. Merci à tous. Je suis dans la cuisine. Pensez quand vous aurez le temps. Je suis dans la cuisine. Pensez quand vous aurez le temps. Ne cause pas trop d'ennuis à la pionnière. T'en fais pas, Roushan. Ça ira. Bien. Tu as pu... Ha ! Ne cause pas trop d'ennuis à la pionnière. Sacré Roushan. Vous parlez à qui ? Keish, la surintendante du Nexus. Elle croit qu'elle peut me mener à la baguette parce que c'est ma petite fille. Ha ha ! Un bon conseil. Je préfère les gens qui ne m'attirent pas d'ennuis. Ha ha ! Keish a dit pas trop d'ennuis, gamine. J'ai un peu de marge. Les Kert seront toujours là pour vous apporter votre petit lot d'ennuis. Ce n'est pas très rassurant. Y a rien de rassurant dans le coin. Vous vous y ferez. Vous n'avez pris que ça ? Quand on est livré à soi-même avec peu de ressources, faut voyager léger. Votre peuple devait bien savoir ce qu'il attendait en quittant le Nexus. C'est vrai, mais on n'avait pas vraiment le choix. Après la mutinerie, on a eu deux options. Se plier aux exigences de Tan ou établir notre propre colonie. Un choix facile. Ça aurait mal fini dans tous les cas. Certains Krogan ne sont pas partis, comme votre petite fille. Et elle a bien fait. Sans Marusha, vous auriez pas eu de station à laquelle amarrer votre vaisseau. Moi, par contre, je suis plus utile ici. Ça manque pas de cible pour commencer. Votre peuple passe en premier. Je ferai toujours passer la sécurité de Kesh et de notre colonie avant le reste. C'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à vous. Pour rendre cette galaxie un peu plus... accueillante. Je comprends parfaitement. Ryder, vous avez déjà rencontré Spender des Affaires Coloniales ? Ce connard d'assistant de direction. Je ne sais pas pourquoi Edison le garde avec elle. Spender a menti au Krogan pendant la révolte, et depuis il a Kesh dans le Collimateur. Il mijote quelque chose, mais j'ai aucune preuve. On devrait aller lui rendre visite sur le Nexus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Kesh comme petite fille ? Kesh, c'est Marushan, la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai élevée. Et je suis sacrément fier d'elle. Elle s'en est bien sortie, surtout avec un grand-père comme moi. Elle est honnête. Elle ne mâche pas ses mots. Il fallait bien que je lui transmette quelque chose. Est-ce que Lexi vous a briefé sur Sam et la connectivité de groupe ? Oui, vous pouvez brancher ce truc à ma transmission si vous voulez. Mais ça ira pas plus loin. Vous mettre une IA dans la tête, lui donner accès à tout, c'est la catastrophe assurée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai vu de quoi sont capables les robots qui se retournent contre leurs créateurs. J'ai pris part à plusieurs de ces combats. C'est pas pour rien que ce genre de recherche a été interdit. Ouais, ma carrière de soldat de la paix est partie en fumée quand les recherches de mon père ont été rendues publiques. Sans blague. L'honneur des railers en a pris un coup, je parie. En effet. Sam fait partie intégrante du rôle de pionnier. Il va falloir vous y faire. Tant qu'il est pas dans ma tête et qu'il touche pas à mon corps. J'aimerais en savoir plus sur vous. Demandez ce que vous voulez. Comment vous avez rencontré Vétra ? Ah, c'est vrai. Votre père vous a rallié au projet assez tard. Le réveil post-Staz a dû être brutal. Vous avez eu un tas de trucs à apprendre sur le tas. On peut dire ça. Vous avez fait comme vous avez pu, ouais. Bref, j'ai rencontré Vétra quand le Nexus était encore en construction. J'étais à la recherche de matériel pour Keshe. Et elle me l'a piqué juste sous mon nez. J'ai essayé de l'intimider pour qu'elle me le rende. Mais au cas où vous le sauriez pas déjà, faut pas la faire chier, la Turienne. Elle a un certain talent pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous le fais pas dire. Mais, c'est pas tout. Elle a attendu qu'on se recroise dans le bureau de Keshe en plus, pour me dire qu'elle bossait pour Marushan depuis le début. Et ils perdent pas une occasion de me le rappeler, l'une comme l'autre. Parlez-moi de la colonie Krogan. C'est là que vit mon clan. On a aussi des éclaireurs à la recherche de territoires non revendiqués. On est bien installés, autosuffisants, la totale. On a même des cultures. Des cultures ? Des Krogan cultivateurs ? C'est pas parce qu'on peut manger n'importe quoi qu'on doit se contenter du fumier. J'aime beaucoup les racines de Corcro, personnellement. Ça fait travailler la mâchoire. Vous pourriez me donner des détails sur vos nombreuses expériences au combat ? La liste serait plus courte si vous me demandiez ce que j'ai pas fait. Ça fait un bail que je suis dans le milieu. Des siècles. Merde. Ça fait même plus d'un millénaire. Je sais pas comment je suis toujours en vie, à vrai dire. Le talent ? C'est de la chance qu'il faut pour être mercenaire. Du talent aussi. Oui, mais surtout une sacrée danse de chance. Et une tête bien dure. Vous avez des histoires ou des conseils à partager ? Et les Pijaks, ça se gratte les fesses ? Bah évidemment. Vous avez des conseils à me donner sur les Kerts ? Ou le combat en général ? Eh ben, les Kerts de base sont pas compliquées. Frappez fort et ils tomberont comme n'importe quel ennemi. Dites-moi en plus sur comment combattre les Kerts. Les Prédateurs sont beaucoup plus fourbes. Ils aiment surgir derrière vous quand vous vous y attendez le moins. Tendez bien l'oreille. Ils ont tendance à se trahir juste avant d'attaquer. Commencer par détruire leur plaque frontale et puis un tir en pleine face devrait finir le boulot. Pourquoi les Krogan ont quitté le Nexus ? Le Nexus a demandé aux Krogan de mettre un terme à la mutinerie. En échange, on devait obtenir voix au chapitre des affaires de la station. Mais Spender, l'assistant d'Addison, avait menti sur les termes de l'accord. Et Tan n'a rien voulu savoir. Donc, on est parti. Keish est toute seule à la station, maintenant. Vous avez peur que quelqu'un fasse du mal à Keish ? Plutôt qu'elle jette ce Spender dans l'espace, ou qu'il essaie de la poignarder dans le dos. Et puis qu'elle le jette dans l'espace. Tan a pas voulu m'écouter quand je lui ai dit que Spender avait participé à la mutinerie. J'avais pas de preuves. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Il faut régler ce conflit. Mon clan doit revenir sur la station. Mais sans Spender, pour tout foutre en l'air. À mon avis, vous êtes la mieux placée pour ce job. On reparlera plus tard. Ça marche. Oh, une dernière chose. Ouais. J'aime pas spécialement qu'on m'appelle gamine. Je vais essayer d'arrêter. Mais je vous préviens, ça risque de m'échapper. Vous n'êtes pas Harry ? C'est la peau bleue qui m'a trahi. L'habitat 7 était un peu trop mouvementé au goût d'Harry. Il a décidé de passer sa retraite sur l'Hyperion, à veiller sur votre frère. Ravie de vous accueillir, Docteur Tepero. Je ferai de mon mieux. Maintenant, on ne bouge plus. Aïe ! Désolée. Dans mon souvenir, vous étiez plus douce que ça. Je suis encore en train de prendre mes marques. J'étais censée réveiller des colons, pas m'occuper de la pionnière. Si vous êtes nerveuse, c'est parce que vous êtes consciente des enjeux. C'est bien là le problème. J'ai toujours espéré travailler sur le terrain. Mais tout est arrivé si vite. Concentrez-vous sur les aspects positifs. Ça aide. Je suppose que c'est l'occasion rêvée d'étudier des espèces aliens par moi-même. Ramener un spécimen de Kert à bord de l'Hyperion aurait été difficile, mais ici… Euh… pardon ? Un cadavre de Kert pour le desséquer. Un sujet vivant serait préférable, mais il ne faut pas trop en demander. Pourquoi vous vous intéressez au Kert ? Harry ne vous l'a pas dit ? Je suis spécialiste en anatomie alien. C'est ma thèse sur la virilité et l'agressivité des Krogan qui m'a ouvert les portes de l'initiative. C'est un sujet très… spécifique. J'ai grandi sur Omega. Il y avait beaucoup de mercenaires Krogan. Le meilleur habitat après Tuchanka. Mais revenons-en au Kert. Une dissection pourrait nous en apprendre beaucoup sur leurs éventuels points faibles, leur espérance de vie… Ok. Pensez-y à l'occasion, c'est tout. Sam, assure-toi que la pionnière mange bien ses légumes. Alors, j'ai vu qu'on avait une passagère clandestine ? Pibi, vous voulez dire ? Elle a décidé de s'installer dans l'un des modules d'évacuation. Pas besoin d'être psychologue pour comprendre qu'elle a des difficultés à s'engager. Comment se porte l'équipage, d'après vous ? J'en discuterai volontiers avec vous. Dans les limites du secret médical, bien sûr. Vous voulez parler de quelqu'un en particulier ? Je les classe dans mes dossiers et dans mon cerveau par espèces. Comment les membres humains gèrent la situation, d'après vous ? Ils sont assez nombreux. Gil ? Gil se sert de l'humour comme d'un moyen de défense. Il préfère se plonger dans des travaux sur le nomade, plutôt que d'affronter ses émotions en face. Souvy va bien ? Elle a d'excellentes facultés d'adaptation. Je suis un peu jalouse. Comment va Liam ? Il me donne du boulot. Chaque fois que je le remets d'aplomb, il se casse autre chose. Liam vise toujours la victoire. Et c'est une attitude louable. Mais j'ai peur de sa réaction si les choses tournent mal. Comment se porte Korra ? Elle digère. Votre père était son mentor. Elle s'attendait à lui succéder, mais c'est à vous qu'il a confié le rôle de pionnier. Même si elle se fie au jugement de votre père, ça ne l'empêche pas de se sentir perdue. Ou blessée. J'aimerais prendre des nouvelles des non-humains de l'équipage. Allez-y. Parlez-moi de Vetra. Vetra a l'habitude que quelqu'un dépende d'elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est si ingénieuse, et qu'elle aime s'occuper des autres. Cela dit, je pense qu'un peu de temps rien qu'à elle lui ferait du bien. Comment va notre galarien ? C'est une vraie commère. Mais il ne parle jamais de lui, par contre. Drag va bien ? Ce vieux Corias va toujours bien. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi entêté et d'aussi reconnaissant à la fois. Vous pourriez veiller sur lui, Ryder ? Ne vous en faites pas, Alexis. Je ferai attention à lui. Merci. Et ne lui dites pas que je voulais demander, d'accord ? Pibi se porte bien ? Elle m'évite. Elle doit croire que je vais lui planter une aiguille si elle s'approche trop. Il faut avouer que vous me faites sans arrêt des piqûres. Mais pas dans les coursives. Merci de m'avoir donné votre avis. Il faut que je vous parle, de quelque chose de personnel. Bien sûr. Je suis là pour ça. Quand mon père est mort, il a bloqué certaines parties de la mémoire de Sam. Des souvenirs qu'il voulait me cacher. Ou pour lesquels il ne vous pensait pas prête. Peut-être. J'ai trouvé ce… déclencheur. Il a débloqué… un fragment de souvenir. Mon père sur la citadelle. C'était l'époque où l'Alliance a rejeté ses idées sur l'intelligence artificielle et où il a découvert que la maladie de ma mère était incurable. Pourquoi votre père a choisi ce souvenir en particulier, à votre avis ? C'est là que son voyage vers Andromède a vraiment commencé. Ces événements ont lancé votre famille sur une nouvelle voie. Oui. Merci, Lexi. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait longtemps que vous et Harry êtes amis ? Je me souviens d'une époque où il ne se plaignait pas de son arthrite. On s'est rencontrés pendant un colloque de médecine sur la citadelle. Il présentait une table ronde sur la neurochirurgie en faible pesanteur. Son badge était de travers, mais il débordait de confiance en lui. Je savais qu'on deviendrait amis. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine ? Ma mère était danseuse, sur Omega, et mon père était videur. Je le soignais après les soirées agitées. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais la main sûre. Le moindre crédit que mes parents gagnaient, ils l'investissaient dans mes études. Ils sont ici, dans Eleus ? Non, ils sont tous les deux morts dans une guerre de territoire. Du coup, ça a été facile pour moi de quitter la Voie lactée. Comment un médecin Asari a pu se retrouver sur l'arche humaine ? Je suis spécialiste en anatomie alien. Vous vous souvenez ? Ça comprend les humains. Et puis Harry a insisté. Peut-être qu'il comptait échanger nos postes depuis le début. Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Je te le savais pas ? Je peux pas ? C'est parti. Je suis dans l'armurerie. Je suis dans l'armure. Il était neuf quand on est parti. L'année a été rude. Bon, on apprend cette bière. Et au bout de deux ans et d'une dizaine de mises à pied, je me suis fait promouvoir latéralement. Et je suis parti. Netflix, c'était pas pour moi, mais intervenir dans les moments de crise, aider les gens en détresse, ça, ça me parlait. Je parie que le Trust a participé à certaines de vos interventions. Vous repensez à vos jours dans l'Alliance ? Parlez-moi de votre groupe. La Troupe de Recherche Urbaine Sector 7, la contribution terrienne à une unité d'intervention multiraciale. TRUS7. Mais Trust, ça fait mieux sur un écusson. Tous des civils. Des vétérans à la retraite ou des paumés comme moi. J'avais une de ces barbes. C'est bien meilleur quand j'ai ces jours-là en tête. Je voulais explorer l'inconnu et être à la pointe des recherches sur les protéins. Je pensais avoir trouvé ma voie. Ça me semble si loin maintenant. 600 ans, grosso modo. Alors, pionnière, pourquoi Andromède ? Direct, hein ? Ouais, direct. J'étais sur la bonne voie dans l'Alliance, et puis tout s'est écroulé. Il me restait plus rien là-bas. Andromède était si loin. Je me suis dit que, quitte à repartir de zéro, autant ne pas le faire à moitié. Je vois. Faire table rase. Un classique. Et vous, Costa, pourquoi vous êtes venu ? J'aimerais vous dire que je fus mon passé, mais surtout moi-même. Ça en jetterait pas mal, hein ? Mais ce serait des conneries. Tout allait bien. J'avais de la famille, des amis, un bon travail. J'ai simplement entendu parler de l'initiative, et... J'ai cru en ce projet. À la possibilité d'un nouveau départ. J'y crois encore. Pas le choix. On est dedans. On ne peut pas revenir en arrière, mais on n'est pas forcés de suivre le plan initial. Je me force à rien. La raison de notre venue est justifiée. Ne l'oublions pas et on suivra la bonne direction. Comme dans mon ancienne équipe, droit sur l'essentiel. Un nouveau départ donné par la pionnière. Et son équipe. Je vais me démener pour en faire une bonne histoire. Pro-dromos. Pro-dro-mos. Ça sonne bien, non ? C'est parti, pionnière. Une nouvelle vie. C'est... carrément génial. On reparlera plus tard. J'en doute pas. Ah, bonjour, pionnière. La pionnière est là ? Je veux lui dire bonjour. D'accord, mais ne me fais pas honte. Ryder, je vous présente Sid, ma sœur. Sid, Ryder. J'espère ne pas avoir interrompu quelque chose d'important ? Pas du tout, on venait de finir. Attendez, Ryder, je voulais juste savoir si... Bon, je sais que vous avez l'impression que j'ai embarqué sur votre vaisseau sans explication. J'aurais fait la même chose pour éviter de rester sur le Nexus. Je ne suis pas là pour ça. Je veux explorer la galaxie, c'est vrai, mais je suis surtout là pour aider. Je connais tout l'équipage, et même quel genre de déclencheur Gil préfère pour le vaisseau. Et surtout, je sais comment m'en procurer. Avec moi, votre équipage sera au top. Ça fait des mois qu'on n'arrive à rien, Ryder. Maintenant que vous êtes là, je pense qu'on a nos chances. On a besoin de gens compétents, et ça semble clairement être votre cas. Bienvenue à bord. Ouais, mettre la main sur ce que vous voulez et tirer sur d'autres cibles que vous, c'est mon boulot. On est tous dans le même bateau. Si on ne fait rien pour changer la situation, on est tous morts. Je devrais chercher une piste pour les déclencheurs de Gil. Fouiller les circuits officieux. On se reparle plus tard ? Terra-formation, processeur atmosphérique, puits de gravité, méga-nuages exterminateurs. On n'avait pas la moindre idée de ce qui nous attendait dans Eleus. Dites donc. Si on savait à quoi s'attendre, ce ne serait pas une aventure. Ce serait juste un déménagement. Et tout le monde déteste les déménagements. Rien que de faire les cartons. Pas faux. Je dis juste. J'espère que vous avez un plan, Ryder. Le plan n'a pas changé. On doit trouver une terre d'accueil coûte que coûte. Ne perdez pas cette détermination. Ça me fait croire qu'on a une chance d'y arriver. Enfin, on n'a pas le choix. Parce que dans le cas contraire, je préfère ne pas y penser. Vous avez parlé de vos circuits officieux. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? On a apporté beaucoup de choses avec nous. Certaines portaient la mention « initiative ». D'autres étaient des caches personnelles. Si vous cherchez quelque chose, il y a sûrement quelqu'un qui en a. Il suffit de trouver qui et contre quoi il est prêt à l'échanger. Ça ne peut pas être aussi simple. Et pourtant, si. La plupart des choses sont simples dans la vie, une fois qu'on sait comment elles fonctionnent. Comment vous avez entendu parler de l'initiative Andromède ? Pour faire court, par cache. Elle cherchait des modes de vaisseaux expérimentaux et je savais comment en trouver. Je pensais que c'était l'affaire d'une fois, mais elle est revenue. Une fois ? Deux fois ? J'ai fini par comprendre qu'il se tramait quelque chose. Un gros coup, avec un paquet de crédit à la clé. Je lui ai demandé et elle m'a parlé de l'initiative. Une nouvelle galaxie, une nouvelle terre d'accueil. Je n'ai pas pu résister. Vous étiez sur le Nexus pendant la révolte ? Quand on promet aux gens des mondes en or et qu'on leur présente des déserts et un nuage exterminateur, c'est normal qu'ils protestent. Certains voulaient repartir, d'autres exigeaient des réponses. Et puis quelques-uns cherchaient juste à foutre le bordel. Et vous ? Parfois, je me demande si les exilés n'avaient pas raison. Toute cette opération n'était peut-être bien qu'une arnaque. Mais pourquoi l'initiative se donnerait autant de mal, juste pour nous entuber ? L'avantage d'une arnaque, c'est que l'arnaqueur cache toujours quelque chose à ses victimes. C'est pour ça que ça marche. Si je dois choisir un camp, je prends celui des menteurs. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver ? La pionnière fait sa ronde. Alors, on s'en canaille ? On vient voir comment la racaille se débrouille. Il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. C'est vous le chef de la racaille ? Le roi, s'il vous plaît. Vous feriez bien de vous incliner. Sinon, c'est jamais ce qui pourrait tomber d'une nomade en pleine mission. Je vais prendre le risque. Je viens simplement voir comment se porte le vaisseau. Cet engin en a plus dans le ventre qu'on pourrait le croire. Mais vaut mieux être prudent quand on est loin du Nexus. Pour l'instant. Mais ça fait du bien de s'étirer un peu les ailes. Coincer au même endroit trop longtemps, n'importe qui devient fou. C'est pareil pour les vaisseaux. Quand j'étais cloîtré sur le Nexus, j'avoue que j'ai regretté d'avoir rejoint l'Initiative. La vie n'avait pas l'air très joyeuse là-bas. Franchement, j'en pouvais plus. J'ai tendance à vivre comme je travaille. Au feeling. Pas d'attache, pas de but existentiel. Je me disais que je trouverais peut-être ma vocation dans Andromède. J'ai vite déchanté en arrivant. Mais impossible de faire marche arrière. Je devenais cinglé sur cette station. Vous imaginez pas comme j'étais content quand vous avez débarqué ? On a tout un secteur à explorer. Et un jour, toute une galaxie. Si votre but est ici, on le trouvera. Leste à savoir ce que j'en ferai quand je l'aurai trouvé. D'ici là, braquez ce vaisseau vers la destination de votre choix et je ferai en sorte qu'il puisse y arriver. Ça marche ? Ça marche. Ça fait un bail. Quoi de neuf ? Il paraît que c'est grâce à vous que le Tempête a été préparé aussi vite. Vétra me confie toujours ses missions impossibles. Celle-là, je l'attendais avec impatience. Il est 100% prêt. Lui répétez pas, mais pour tout vous dire, j'envoie des rapports anticipés et puis je me magne le cul en secret pour être prêt à temps. Ça renforce le mythe. Et puis j'inspire le calme et la confiance, ce qui permet à l'équipe de se détendre et de faire du meilleur boulot. Parlez-moi de votre cercle d'amis. J'aime bien déconner, donc je connais pas mal de gens, mais ça veut pas dire que j'ai beaucoup d'amis. Ma seule vraie amie est stationnée sur le Nexus. C'est la seule chose de la Voie Lactée que j'ai amenée avec moi. Plus on apprendra à se connaître, vous et moi, et plus vous entendrez parler d'elle. Ça n'a pas été trop dur sur le Nexus pendant tout ce temps ? Vous avez déjà mangé de la langue de spatio-boeuf trop cuite ? Pas que je sache. Eh ben, croyez-moi, c'est dur. Se demander si on va mourir à cause d'une panne critique ou de faim, s'imaginer lequel est le pire. Et pour oublier la peur et l'ennui quelques instants, on pouvait toujours se réjouir d'avoir participé aux plus gros échecs de l'histoire galactique. Peut-être même prendre part à une révolte ? Vous en avez pensé quoi de ça ? J'ai pas pris de pari, si c'est votre question. Très honnêtement, je crois que personne s'en est bien tiré. Quel que soit le camp qu'on choisit, on perd une partie de soi quand un frère ou un coéquipier devient un ennemi. On a fait tout ce chemin, plein d'espoir et de rêve, et on finit par se taper dessus pour trois fois rien. C'est triste. On a un bon groupe, je trouve. Vétra et Souvy sont géniales. On s'entend à merveille et surtout, on se respecte. Pibi est une vraie pile. Je l'aime bien, mais elle est fatigante. Et Drak, c'est tout ce que j'aime. Il est cash et il se laisse pas marcher dessus. Ceux de l'hyperion, eh ben... Le Toubib est un peu fouineur, Liam a un bon sens de l'humour, et Cora, elle est un peu trop attachée aux règles. Il faut bien que quelqu'un veille sur le zoo. Le zoo ? Vous me traitez d'animal, Ryder ? Euh... Oh, je peux être une mangouste ? Ça tue les cobras. Non, attendez. Un corbeau. Intelligent, irrévérencieux, insupportable. C'est parfait. C'est vous qui le dites. Et Calo ? C'est un pilote. C'est-à-dire ? Il conduit le vaisseau. Rien à ajouter ? Une pionnière dans une voie sans issue. Mais que va-t-elle faire ? Merci pour la causette, Gil. Y'a pas de quoi. C'est parti. ... 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 C'est parti. Ça fait pas très nidouillé, mais c'est justement ce qui me plaît. Je cherche pas vraiment à chez moi. Mais vous en faites pas. Je vous aiderai à trouver une terre d'accueil. Enfin, tant que je serai là. Je dois vous considérer comme un membre provisoire ? Tout est provisoire, Ryder. J'ai compris. Vous voulez savoir qui vous avez à bord, donc vous essayez de comprendre à quoi je carbure, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça. Eh ben, je suis née dans une cabane à la campagne sur Yétiana. J'avais des parents qui m'aimaient et qui... Je regarde en avant, Ryder, jamais en arrière. Qui ça intéresse, mon passé ? Vous apprendrez à me connaître sur le terrain quand on ira découvrir les mystères de cette galaxie. C'est pour ça que je suis là. On s'ennuyait en baillé chez moi. Vous avez abandonné tout ce que vous connaissiez par ennui ? Non, je suis venue avec quelqu'un. Et elle a fini par me trouver ennuyeuse. Dans la Voie Lactée, il n'y avait plus rien à faire, Ryder. En tout cas, rien que personne n'ait jamais fait. Si vous devez savoir un truc sur moi, c'est que je suis motivée par l'inconnu, par ce qui a encore jamais été fait. Vous pouvez être fière de vous, alors. Personne n'avait encore éludé aussi brillamment toutes mes questions. Génial ! Je suis la première. Payez-moi un verre un de ces jours. Je risque d'être bien plus causante. Cela dit... Il me faut des pièces reliquates, de la Relitech, j'appelle ça, pour plusieurs projets personnels, que vous allez adorer d'ailleurs. Si vous promettez de m'apporter ce que vous trouverez, je répondrai à toutes vos questions. De la Relitech ? Ça marche. Encore vous. Vous voulez que je vous reparle de la cabane où j'ai grandi ? Vous ne voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez ? Non. Question suivante. C'était comment pour vous, sur le Nexus ? Je n'étais pas censée me réveiller si tôt. Une complice pleine de ressources s'est débrouillée pour faire accélérer les choses. Donc j'ai vécu un peu en marge. Je me suis faite discrète, j'ai raconté des histoires pour embarquer dans des excursions. Quand j'ai trouvé ma première ruine reliquate, je me suis mise à... emprunter des navettes. À partir de ce moment-là, j'ai pu passer beaucoup de temps sur le Nexus. J'ai raté pratiquement toute la révolte. Vous disiez être venue dans Andromède avec quelqu'un. On ne peut rien vous cacher, avoue. C'est sûrement pour ça que vous êtes la pionnière. C'est juste une amie, celle qui m'a réveillée plus tôt que prévu. Enfin, c'était une amie. Vaut mieux être sans attache pour s'aventurer dans l'inconnu. Vous croyez pas ? Je ne sais pas. Les amis, la famille, c'est grâce à eux que tous nos efforts en valent la peine, non ? Je me suis toujours motivée toute seule. La curiosité, c'est tout ce qu'il me faut pour avancer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe ? Sacré groupe. Le courant est bien passé avec Vetra. C'est pas la thurienne militariste de base. Liam a l'air d'un bon vivant. Je crois qu'il pourrait me surprendre. Drac est... Bah... Vieux. Je me demande s'il est ouvert aux changements. Et qu'est-ce que vous pensez de... Guy n'a pas l'air simple, ça va demander du boulot pour le cerner. Calo et Souvi ont l'air... Beaux sœurs. J'espère qu'ils savent s'amuser aussi. Il reste qui ? Eh bien, il y a... Ah oui, Cora. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est aussi coincée qu'elle en a l'air. Elle est exactement ce qu'on attend d'elle. Compétente, fiable, un vrai atout pour l'équipe. Ouais, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a aussi Lexi, notre médecin, une Asari. Oh, on fera connaissance un jour. En tout cas, dans l'ensemble, ils m'ont l'air pas mal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier les reliquats ? Vous rigolez ? C'est la preuve de l'existence d'une espèce avancée dont personne ne sait rien. Y'a pas plus intriguant. Tout est à découvrir. Je veux être la première à percer le mystère. Et leur technologie ? C'est d'un tout autre niveau. Vous imaginez les progrès qu'on pourrait faire si on arrivait à se l'approprier ? Je vous laisse tranquille, Pibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Des scans du fléau. Toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne. C'est magnifique. Tout ce que je vois, c'est le danger que ça représente. Un amas de tentacules au pouvoir destructeur. Ce n'est pas parce que j'apprécie les couleurs des serpents corail que je vais essayer de m'en approcher. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable ? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Tout est si étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations. Vous voulez dire... un dieu ? Oui, je crois en une puissance supérieure. C'est un peu bizarre, je sais. Mais si je suis scientifique, c'est parce que la science m'aide à me rapprocher de quelque chose de plus grand. Quand on se retrouve face à quelque chose d'aussi merveilleux, ça donne envie d'y croire. Oh, ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend. J'ai eu à me justifier tellement de fois. C'est comme si ma foi en le divin privait mes travaux scientifiques de leur crédibilité, ou que le sacré était incompatible avec la quête de la vérité. Je remets pas vos compétences en question, inutile de vous justifier auprès de moi. Merci, ça me va de droit au cœur. Bon, je devrais aller transmettre mes rapports au reste de l'équipe. On reparlera plus tard ? Sous-titrage Société Radio-Canada On reparlera plus tard ? Ravie de vous voir. Vous m'excuserez, je dois garder un œil sur notre vecteur. Ça vaut sûrement mieux. Ah, rien de tel que d'être sur la passerelle de son propre vaisseau, hein ? Vous disiez avoir participé à la conception du Tempête ? Au test de pilotage, surtout. Plonger dans l'Abysse Néméenne était presque une préparation pour le fléau. Bien sûr, il a fallu une équipe entière pour construire le Tempête, mais je suis le seul à être venu dans Héleus. Pourquoi avoir choisi de venir ? Euh, comment dire ? On a mis tout notre cœur dans un vaisseau qui n'atteindrait pas son potentiel avant Andromède. J'aurais pu rester sur le pied à lui faire au revoir de la main, ou prendre le risque de le voir à l'œuvre de mes propres yeux. J'aime beaucoup le Tempête, mais je ne sais pas si je traverserais des galaxies pour lui. L'inconnu a son charme ? C'est juste bizarre de ne plus avoir l'équipe avec moi. Je me souviens de Sorena qui n'en finissait plus de débuguer la ligne 2281 en mâchouillant son crayon vert. Théon et O'Connell qui se disputaient sur les équations et tapotaient sur la console, et les trois cafetières dans le coin. Vous vous souvenez de tout ça ? Hein ? Ah oui ! Les galariens ont une mémoire photographique, et la mienne est particulièrement aiguisée ! Comme si mon passé était encore présent. Même si sans l'arche galarienne, vous ne risquez pas de pouvoir comparer. Vous avez eu du nouveau concernant l'arche sur le Nexus ? Rien du tout. Bizarre, non ? Pas la moindre information. Ce n'est pas que je n'apprécie pas votre compagnie, mais je me sens un peu seule sans mes frères galariens. Ne vous en faites pas, on va retrouver les galariens. Oui, je sais. Il faut juste être patient, c'est tout. Je dois me remettre au travail, mais... Merci. J'avais peur que le Tempête soit mis au placard après la mort de votre père. On l'a construit pour ça. Il mérite d'être entre les mains d'un pionnier. Revenez quand vous voulez. Je détecte quelque chose. Je déploie une sonde. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Spèrement de minéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Assis-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ? ... Ah, on arrive en territoire connu. Ça fait des mois que le Nexus est là, et on a toujours pas eu le temps de tout explorer. Anomalies détectées. Sondes larguées. Anomalies trouvées. Sous-titrage FR ? 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 ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?